Certaines personnes vont continuer à fréquenter des églises, même converties, parce qu'ils y retrouvent le calme, ça reste des lieux de méditation, la hauteur des voûtes appelle à une réflexion, puis ainsi de suite. Et donc, c'est parce que les bâtiments, l'architecture des bâtiments, les plafonds hauts, les grandes fenêtres, les portes d'entrée colossales, tout ça crée une espèce de dépaysement qui invoque le sacré. Et les gens en ont besoin plus que jamais. Il faut juste dire qu'on peut travailler là-dessus sans se mettre à l'abri des tendances religieuses qui ont fait tant de guerres. Et c'est complètement, c'est tout à fait compatible avec le mouvement laïc. On a besoin même, dans une société laïque, de hauts lieux. De hauts lieux, puis comme on ne construit plus de palais de justice magnifiques ou de grands musées avec 25 marches, donc on a perdu cette espèce de monumentalité des lieux qui restent dans les églises. Et donc, c'est ce qui justifie notre intérêt collectif, même si on n'est pas croyant, pratiquant, etc. C'est qu'on est là devant un patrimoine monumental qui appartient à l'univers sacré. Moi, je ne pense pas nécessairement aux églises, à l'architecture des églises en termes de sacré de manière très précise. Je vois ces églises comme des bâtiments qui proposent un ailleurs aux paroissiens, aux résidents du quartier. Et le fonctionnement, comment dire, architectural qui amène les gens vers cet ailleurs, je pense qu'il est assez facile à décoder. Ce sont d'abord l'élan vertical des voûtes ou des fausses voûtes à l'intérieur, le décor, la richesse du décor, le contrôle de la lumière qui est adouci, qui est souvent enrichi par des vitraux, tout le décor intérieur. Donc, c'est quelque chose qui est un peu théâtral et dont le but est comparable, dans une certaine mesure, à celui d'un décor de théâtre, c'est de nous proposer un ailleurs, une fiction, qui, dans le cadre de la société de l'époque, était associée au sacré. Donc, il y a des gens qui discutent de la différence entre la fiction et le sacré. Je n'aime pas trop entrer dans ce genre de distinction. L'idée, c'est de proposer un ailleurs, par un certain nombre de dispositifs architecturaux et par un investissement collectif aussi de la communauté dans ces bâtiments. Donc, le fait que l'église va être isolée de la trame urbaine, habituellement construite sur une parcelle séparée du reste du quartier, le fait qu'à l'extérieur, elle se distingue de plusieurs manières avec son clocher. C'est un point de repère dans la ville. Donc, un point de repère, donc une direction. Ça donne une direction au quartier. Et puis, si vous promenez dans les quartiers de Québec, c'est un peu toujours la même chose. Quand on regarde les maisons, les bâtiments qui sont proches de l'église, ce sont les maisons les plus riches, les plus cossues du quartier de la paloisse. Donc, la paloisse, le quartier a une direction par la présence de ce monument dans l'espace public. Et une fois qu'on entre à l'intérieur, on a franchi un nouveau seuil qui n'est pas la continuité, la continuation de l'espace ordinaire à l'extérieur. On entre dans un espace qui est, dans une certaine mesure, déconnecté de la vie quotidienne, du brouhaha, de la vie quotidienne. Même si on entend quand même des voitures qui passent, etc., on est un peu, enfin très facilement inspiré par l'architecture à changer, comment dire, d'attitude. Le bâtiment impose certaines attitudes, va apaiser, va favoriser la réflexion, l'introspection, etc., par différents dispositifs architecturaux. Comme bien d'autres types de bâtiments peuvent le faire, mais dans l'histoire du Québec, ce sont les églises qui sont au premier plan pour créer ce tailleur dont on a tous besoin dans la vie quotidienne.